... J'ai dit qu'il y avait certains endroits de Paris où si on ne faisait pas attention, ça pourrait ressembler un jour au bronze. Aujourd'hui, il y a des endroits qui sont très sensibles, très difficiles, soit de manière résiduelle, soit de manière permanente. Ce qu'il faut juste dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité à ça. La délinquance, il n'y a pas tellement le choix. Ou vous la subissez, vous vous en lavez les mains, vous dites c'est les autres, c'est pas moi. Ou vous l'affrontez, vous la combattez. Frédéric Peshtar, c'est quelqu'un que j'apprécie à la fois comme personne, humainement. C'est très agréable de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui est solide. Et puis par ailleurs, c'est une expertise qui est absolument inégalée et du coup très précieuse sur les questions de sécurité, qui sont des questions compliquées, sur lesquelles il faut dépasser les clichés, dépasser les difficultés surtout, derrière laquelle aujourd'hui la municipalité sortante voudrait se cacher pour ne rien faire. On n'a pas compris pourquoi on voulait installer de manière arbitraire une salle de shoot ici dans le quartier, alors sans aucune concertation avec les habitants. L'endroit a été choisi de manière complètement arbitraire, qui est assez aberrant, au pied d'immeubles, au milieu d'écoles, et on ne comprend pas très bien.